Cette séance pour les questions et réponses sont terminées. Déclaration des membres maintenant. Déclaration des députés, je reconnais le député d'Ajax. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je vous parle pour remarquer les réussites de Juliana et Madame Wong, deux personnes qui sont incroyables et qui font partie de mes électeurs à Ajax. Elles ont représenté Ajax et le Canada à la fédération et aux championnats mondiaux de Jiu-Jitsu au Pakistan. Juliana a gagné la médaille d'or pour les femmes en dessous de 18 ans avec une ceinture bleue, catégorie 7. Elle a gagné le premier rang au niveau international par la fondation du Jiu-Jitsu. C'est une jeune fille remarquable, vraiment dévouée à son sport. Elles vont faire montre de leurs compétences à une compétition de Jiu-Jitsu en 2023. Et elles ont gagné quatre médailles pour Ajax. Leur contribution va au-delà de la compétition. Elles font part de leur expertise avec la communauté en offrant des séminaires pour tous les groupes d'âge. Elle agit en tant que membre, instructeur, et elle veut inspirer les champions à venir. D'être un champion ne permet pas seulement de se sentir bien, mais aussi de cultiver des traits comme le bien-être, l'estime de soi, entre autres. Et je voudrais les reconnaître en tant qu'athlètes et pour leur réussite en continu. Je reconnais la députée de Thunder Bay, supérieur nord. Du centre des femmes du nord et le centre de violences et le comité de violences conjugales de McGowan, le 27 septembre, Thunder Bay a déterminé que les violences familiales et les violences par les partenaires sont une épidémie. Dans le nord de l'Ontario, les taux sont les plus élevés dans toute la province. Mais dans cette petite communauté du nord, les événements et la distance rendent les choses difficiles pour que les femmes trouvent du soutien. Il est impossible de s'échapper s'il n'y a pas de centre d'hébergement proche de vous. Et de ce fait, il est garanti que les femmes n'auraient nulle part où aller. Le système du tribunal aussi ne respecte pas les victimes et les survivantes. Et les criminels sont souvent relâchés. Le meurtre des enfants est choquant. Et pourtant, cela vous montre seulement l'extrême d'un contrôle contraignant qui est subi par les personnes qui vivent dans une situation de violence. Il serait important de fournir des fonds durables, de régler les problèmes au niveau du système de justice et d'avancer au niveau de l'enquête Renfrew et de déclarer que la violence basée sur les gens est une épidémie. Miigwech. Merci. Merci. Déclaration des membres. Je reconnais le député de Mississauga-Moulton. Un Canadien sur cinq fera face à des problèmes de santé mentale. Il y a toujours des histoires de lutte et des problèmes. Tout le monde sera touché d'ici à l'âge de 40 ans. Chaque personne représente une histoire, une lutte. Donc, les travailleurs sociaux se débrouillent au niveau des soins, offrent du soutien. Ce que je voudrais vous dire, j'ai appris que certaines personnes, les gens vont oublier ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, mais les gens n'oublieront jamais comment vous les avez fait se ressentir. L'association des travailleurs sociaux avec 9000 membres voudrait fournir du confort et de la compréhension pour les personnes qui ont du besoin. C'est la semaine des travailleurs sociaux entre le 4 mars et le 10 et nous les reconnaissons dans la circonscription de Mississauga-Moulton. Le travail... Cela nous permet d'ouvrir les portes pour les travailleurs de la santé et pour travailler pour un meilleur Ontario à l'avenir. Déclaration des députés. Cette semaine est la semaine de la santé mentale en Ontario. BlackMentalHealthWeek.ca De ce fait, nous avons noté le 20 mars pour cette semaine et cela reconnaît les répercussions des actions antiracistes et systémiques. Cette année, les services communautaires Tropicana et les alliances féminines joignent leurs mains pour se faire entendre. Au niveau de la représentation des Noirs avec différents événements, de faire tomber les barrières pour travailler au niveau de la santé mentale des Noirs, santé mentale 101, se débrouiller pour retrouver son chemin dans les services complexes, les services pour les aînés, pour les hommes noirs et pour les survivants de la violence et de la traite des personnes. Cela fera certains des sujets. Mercredi soir, vous pouvez voir au Lawrence Center for the Arts, vous pouvez voir une soeur qui va parler. Il y aura une cérémonie de fermeture aux archives de Toronto, aux 250 rues Spadina. Je voudrais que vous nous rejoigniez tous. Je remercie l'unité qui confronte l'antiracisme pour les Noirs et je remercie toutes les personnes qui nous ont appuyés. J'espère que la Chambre va suivre et qu'ils vont déclarer cette semaine comme la semaine de la santé mentale pour les Noirs, comme nous sommes temps à avoir demandé cela à la Chambre. La députée de Thornhill. Merci, Madame la Présidente. Demain, nous célébrons la journée internationale de la femme et nous voudrions avoir un monde égal au niveau des sexes. Nous avons 20 femmes députées et 20 femmes ministres, mais malheureusement, nous vivons toujours dans un monde où les inégalités et les violences basées sur le genre existent avec les violences familiales et les violences par les partenaires intimes. Ceci a lieu et ceci se passe dans le silence à côté de chez vous. Après le 7 octobre, nous avons été frappés par la brutalité des attaques sur Israël qui a utilisé des actes prémédités, des mutilations sexuelles comme technique de guerre. Et le déni auquel... Le fait de fermer les yeux, nous avons dû les ouvrir. Les histoires de ces femmes n'étaient pas crues, alors que notre gouvernement a une tolérance zéro pour la violence contre les femmes et les enfants. Et nous sommes à côté de ces femmes de victimes. Et nous avons investi 400 millions et 29 millions au niveau des préventions des initiatives. Nous allons investir 1,4 milliard pour mettre un terme à la violence contre les gens et soutenir les victimes. Et l'an dernier, nous avons investi 5,5 millions de dollars dans le programme de sécurité des femmes pour élargir les formations, afin que les femmes soient bien équipées de compétences et de connaissances pour s'assurer de leur sécurité et sécurité financière. Notre gouvernement soutient les femmes. Nous les écoutons. Merci. Déclaration de la députée. Députée de Parkdale-High Park. Merci, Madame la Présidente. Les Ontariens voudraient un système de justice indépendant des juges qui soient justes. Il y a eu des nominations des juges du personnel qui restent en relation avec le gouvernement pour connaître leur rôle en tant que lobby. Robert Ford disait qu'il voulait éviter des juges qui pensent comme lui. Et qu'est-ce qu'il a fait en fait ? Le premier ministre, il a dit qu'il allait doubler, tripler, quadrupler ces nominations. Ceci vous semble peut-être amusant, mais c'est un problème vraiment sérieux. C'est un homme qui a une mission. Les conservateurs disent toujours comment la méritocratie, c'est la façon d'avancer. Mais à partir du moment où vous avez les mêmes valeurs que le gouvernement, vous êtes bon pour être nommé. Nous voulons des juges qui soient neutres, l'impartialité des tribunaux, et pas des juges qui soient soumis à la pression politique. Madame la Présidente, non seulement c'est mauvais pour le système de justice, mais aussi pour la perception de la justice rendue par les membres du public. Est-ce que ces juges sont pour M. Ford ? Dans ces cas-là, les gens, je pense qu'il est juste de dire que ce ne sera pas un bon juge. la députée de Straumont. Merci, M. le Président. Je dois vous dire que c'est difficile de faire part de mes sentiments en 90 secondes. Nous avons appris le décès de Brian Mulroney récemment. Mon Premier ministre préférait mes condoléances à Caroline et sa famille. J'ai regardé les informations après son élection en 2022. Je regardais ceci avec mon père. Il m'a fait comprendre l'importance d'être élu et l'importance d'être député. Il avait des forces. NAFTA et l'Apartheid en Afrique font partie de ces accomplissements. La TVH s'est assurée de la prospérité de notre pays. Le pays ne serait pas de même aujourd'hui. Sinon, Brian Mulroney et ses actions sont importantes. Si mes enfants n'approutent pas ce que je fais aujourd'hui, et je sais que quand je serai vieux, je me dirai que j'aurais pu faire mieux. Cela fait 40 ans depuis qu'il a lancé un gouvernement et son travail a passé à travers l'épreuve du temps. M. Mulroney nous a légués beaucoup. Merci à la famille Mulroney d'avoir partagé votre père avec le Canada et merci pour votre service au Canada et au monde entier. Merci beaucoup. Déclaration des députés. La députée de Don Valley West. Merci, M. le Président. Alors qu'il y a des résidents musulmans à Don Valley West et partout en Ontario qui se préparent pour Ramadan alors qu'ils jeûnent du lever ou coucher du soleil, et qu'ils font montre de gratitude et font des actes de charité pour les plus vulnérables. Je voudrais reconnaître les personnes qui font ceci dans ma circonscription. Les organisations et le réseau de soutien pour l'autisme vont organiser un repas de Ramadan, une distribution pour aider les personnes dans le besoin. Alors que nous traversons des temps difficiles, il est incroyable de voir cette générosité. Je voudrais remercier M. Delam et les autres personnes. Certaines de ces personnes sont ici avec nous dans la galerie aujourd'hui. Ils sont tous des donateurs et des bénévoles qui aident les personnes dans le besoin. Au moment du Ramadan, je voudrais reconnaître aussi les contributions de ces femmes qui travaillent vraiment dur pour faire une différence. ce jour de la journée internationale de la femme. J'ai vu le nombre de repas qui sont distribués. Il est fantastique de voir des personnes de tous les âges qui rendent, qui donnent et qui respectent le Ramadan Mubarak. Merci beaucoup. Déclaration du député. Le député de Bruce Clay Owens-Hound. M. le Président, mardi matin, j'ai eu le plaisir avec le ministre Todd Smith et Arlissa Thompson. Nous nous sommes rendus à un événement de la Commission du commerce qui a été présenté comme la révision de 2023 et le rapport énergétique. Cette présentation était fantastique. qui ont mis en lumière tout ce qui est incroyable et que la famille fait. Je vais vous dire l'amélioration de Bruce Power. C'est l'usine nucléaire la plus importante au niveau international afin que l'exploitation continue. La société a un programme d'élargissement. C'est le projet d'infrastructure d'énergie propre le plus important au niveau de l'Ontario. et nous irons jusqu'à 2064 avec ceci. Donc, l'unité 10 donne de l'électricité à des milliers de maisons. et l'usine a repris sa production à l'automne dernier au niveau des isotopes médicaux pour les patients souffrant du cancer. Cela permet de se rendre moins souvent à l'hôpital, d'avoir une durée de traitement moindre et de rester moins longtemps dans les hôpitaux. Ceci peut être une révolution au niveau des soins. De voir le PDG aussi. Merci de tout ce que vous faites pour fournir de l'énergie propre qui donnera de l'électricité en Ontario aujourd'hui et demain et pour le travail dans le domaine du cancer. C'est vraiment un travail important au niveau du patrimoine. Merci. Merci beaucoup. Déclaration du membre député de Perth-Wellington. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui pour mettre en lumière certaines des annonces que j'ai pu faire au nom du ministre de la Santé dans ma circonscription de Perth-Wellington. Le mois dernier, je suis ravi de vous dire qu'il y a deux familles qui vont recevoir des fonds pour élargir les services de santé dans notre communauté. Les personnes vont recevoir plus de 560 000 $ pour embaucher deux infirmières praticiennes, un réceptionniste et une troisième personne. Cela permettra à des milliers de résidents d'accéder à leurs soins de santé. La famille Wigan va recevoir plus de 800 000 $ pour desservir plus de 2 000 résidents. Monsieur le Président, c'était une journée historique pour notre secteur de la santé dans les zones rurales. Nous avons ajouté ces 90 millions de dollars qui permettent le premier élargissement au niveau des soins de santé primaires dans toute l'histoire de l'Ontario. Et ceci est des soins que le gouvernement libéral, le NPD, avait 15 ans pour élargir ces soins de santé dans les zones rurales. Ils ont choisi de ne pas le faire. Cependant, les députés actuels, libéraux et NPD ont voté contre cet élargissement. Et malgré ces obstacles, le gouvernement précédent, l'idée barrière du gouvernement précédent, nous rebâtissons notre système de santé. Nous élargissons les programmes, mais aussi pour les infirmières, etc. Nous allons continuer à travailler au niveau des soins de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada